Vous trouvez le maire de Rodden, qui est quelqu'un que vous connaissez bien, Raymond Rougeau. M. le maire, Rougeau, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jeanne. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va mieux à Rodden, je pense, un peu. Ça va mieux. Il fait soleil. Ça a été moins bien pour les jeunes qui fêtaient justement la fin des classes. Ils se sont retrouvés sur l'île. C'est une année, ce n'est pas la première fois qu'il y a des fêtes qui se font sur cette île-là. Normalement, on peut y avoir accès à pied, mais avec la pluie qu'il y a eu, l'eau a monté très rapidement. Alors, ça a causé des troubles de fête. Exactement. Ça n'a pas été la fin de party que les jeunes espéraient. Serait-elle peut-être dangereux quand même, M. Rougeau, là-dedans? Oui, parce que normalement, alors qu'il aurait pu se rendre à l'île à pied, avec la bonté soudaine du niveau d'eau, mais là, il pourrait se retrouver avec l'eau à la taille. Et le courant est assez fort. Et juste en aval de ça, un peu plus loin, ce sont les chutes d'Orwin. Alors, si quelqu'un perdait pied, partait avec le courant, il pourrait descendre la rivière et se retrouver dans les chutes. Alors, ça aurait pu être dramatique. Heureusement, dans ce cas-ci, il n'y a eu aucun blessé, aucun dommage. Il n'y a pas eu d'hypothermie. Tout s'est bien déroulé. Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers minuit. Et ça a été une évacuation qui s'est déroulée sur environ quatre heures, parce que c'était fait par petites embarcations, trois élèves à la fois. Alors, pour évacuer 200, ça prend quand même un bon moment. Comment on organise une évacuation comme celle-là en pleine nuit et en pleine urgence aussi quand ça se produit, avec des jeunes qui, évidemment, peuvent être inquiets, s'inquiéter? Il y a ces risques-là aussi, là? Oui, il y a toujours le risque, justement. Il faut qu'il y ait un bon contrôle. En fait, nos pompiers sont bien formés. Ils sont arrivés avec tous les équipements nécessaires. Ils ont aussi rassuré les jeunes qui étaient sur place et leur ont dit la façon que ça va procéder et ont maintenu, ont dit, l'ordre dans l'évacuation. Alors, tout s'est fait selon les directives de nos services d'incendie, de nos pompiers. Et c'est pour la raison, c'est grâce aux formations des pompiers et à leur intervention rapide et de façon structurée qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de conséquences désastreuses. Vous dites que c'est un endroit qu'on surveille et qu'on connaît parce que c'est un endroit où il y a parfois des inondations. Est-ce que, justement, compte tenu de tout ça, il y a lieu peut-être de sécuriser davantage les lieux, M. le maire? En fait, ce lieu-là, ça appartient au camping ensoleillé. C'est un lieu privé. Ça n'appartient pas à la municipalité. Alors, c'est au propriétaire du camping à réévaluer la sécurité de ce site-là. Par contre, c'est presque... Je n'ai jamais vu en été. Au printemps, on sait avec la fonte des neiges et la montée des eaux que, oui, c'est un secteur qui peut être problématique. Mais en été, on n'a jamais vu ça. Là, on a eu la pluie normale, les précipitations d'un mois à une journée. Et la pluie s'est faite de façon très drastique. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'il faut regarder parce qu'avec le changement climatique, il va falloir s'adapter à cette nouvelle réalité. Il n'y a personne qui peut se mettre la tête dans le sable et dire que ça n'existe pas. Raymond Rougeau, donc, maire de Rodden. C'est un plaisir de vous parler, M. le maire. Merci, M. le maire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada